Bonjour, je m'appelle Bastien Frononteil, je suis arrivé dans le groupe AECO en 2021 et je travaille pour le Startup Studio Venturi. Mon travail chez AECO, c'est d'être analyste Web3. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi je suis en charge de repérer toutes les nouvelles tendances, toutes les nouvelles idées qui émergent dans le secteur du Web3 et des crypto-monnaies. Et qu'est-ce que je fais aussi ? J'étudie les tokenomics. Donc en fait, toutes ces entreprises qui se créent avec les crypto-monnaies, ce sont de toutes petites économies et il faut savoir justement bien les réguler. Et ça, c'est mon travail de conseiller les startups dans cette démarche. Mon job a évolué de manière radicale depuis mon arrivée chez AECO. Pourquoi ? Parce qu'au début, je faisais de l'analyse, de nouvelles idées, mais dans le domaine du retail. Et en fait, depuis un an, on voyait venir justement cette tendance des crypto-monnaies et du Web3, petit à petit venir aussi sur les métiers d'AECO. Et en fait, on a décidé de faire un pivot radical. Et aujourd'hui, le Startup Studio ne s'occupe que de crypto-monnaies et de Web3. Et donc, en fait, mon job a complètement changé au cours de l'année qui est passée. Les missions qui me passionnent au quotidien, c'est d'abord les rencontres avec l'écosystème. Par exemple, le mois dernier, j'étais à un sommet d'une blockchain qui s'appelle Avalanche, avec deux autres collaborateurs du groupe. Et là, en fait, c'est rencontrer des porteurs de projets éventuels, des entrepreneurs éventuels pour nos projets, trouver des idées, comprendre les nouvelles tendances. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que c'est une communauté encore petite et qui croît. Donc, il y a beaucoup d'entraide. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une autre chose, c'est, comme j'ai dit, cette partie d'economics, parce que moi, qui ai eu un background plutôt de business dans un milieu tech, ça permet de remettre du business, de recréer ces petites économies. Et pour moi, ça me passionne de reparler d'inflation, de parler de déflation, en fait, dans les entreprises que l'on crée. Évidemment, le projet qui m'a le plus marqué ces dernières semaines, ça a été d'acquérir un terrain dans Descentralandes pour le groupe Ico, parce qu'on a dû, au nom du groupe, acheter des crypto-monnaies sur les plateformes, ensuite acquérir le terrain, et ensuite, avec le prestataire, construire un bâtiment en 3D. Et donc, mon travail, je me souviens, mon chef qui est passé derrière moi, et qui m'a dit, ah, ça va, c'est pas trop dur ton boulot, parce que j'étais en train de me balader justement dans le bâtiment pour voir, en fait, les choses qu'il y avait encore à refaire. Ah oui, attention, peut-être ça, il faut le changer, la couleur. Donc voilà, en fait, mon travail, c'était de me balader dans un jeu vidéo. Donc c'est vrai que c'est assez cocasse, et ça fait partie des missions qui sont assez prenantes dans mon travail. Pour moi, la vraie valeur ajoutée, en fait, du groupe Ico, c'est l'identité d'innovation et d'entrepreneuriat qui existe, parce qu'encore une fois, j'ai pu, en fait, construire un peu mon propre travail, puisqu'il a totalement changé depuis le départ. J'ai réussi à convaincre l'équipe, à convaincre le président du groupe, et ça, ça a été possible parce qu'il y a cet ADN, d'entrepreneuriat qui existe depuis le tout départ, en fait, d'Ico, et cette innovation qui est valorisée. Je pense que le Web3, c'est vraiment un secteur qui va transformer la manière dont on va faire du business dans les prochaines années. Si je prends un exemple qui est lié au métier d'Ico, c'est l'importance d'embarquer le consommateur, en fait, dans cette démarche. On parle beaucoup de user-generated content, donc du contenu généré par les utilisateurs, et en fait, avec le Web3, c'est vraiment turbochargé, parce qu'on va faire participer l'utilisateur à la gouvernance, on va l'intéresser même financièrement au développement de l'application, et donc, si je peux citer un exemple, c'est Cardashift, une boîte blockchain qui a une communauté turque assez importante et des documents entièrement en anglais. Et donc, en fait, il y a des gens de cette communauté turque qui ont voulu faire partager ça à leurs amis, et donc, c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de traduire tous les documents en turc, sans que la boîte, en fait, sans que Cardashift ne demande quoi que ce soit. Et donc, ça, on voit que c'est quelque chose que toutes les marques aujourd'hui du Web2, comme on les appelle, adoraient faire avec leurs consommateurs. Donc, on voit qu'il y a déjà des applications très concrètes d'embarquement du consommateur qui sont là aujourd'hui. Le but, c'est de redonner du pouvoir et de l'autonomie au consommateur. Une autre chose, pour les marques, par exemple, aujourd'hui, elles dépendent beaucoup des plateformes centralisées, comme Facebook, comme Google, pour accéder à leurs consommateurs. Ce que nous, on leur propose, c'est justement une désintermédiation, de rentrer en contact directement avec leurs consommateurs et de pouvoir animer justement leur communauté et avoir ce lien direct. Ça, c'est quelque chose que propose le Web3, cette désintermédiation et qui peut plaire fortement aux marques et aux distributeurs dès aujourd'hui.